C'est intéressant parce que là la neige commence à nous quitter, la rivière va se stabiliser, on va être rassuré. Par la suite, eh bien on va commencer nos fameuses activités de l'été. Dans toutes les activités qu'on peut faire durant l'été, il y en a une qui retient notre attention pour cette semaine et c'est la course à pied. J'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Dominique Paquette. M. Paquette, soyez le bienvenu à Villeneuve-Cédi-Sport. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous, vous êtes du club de course... Exactement. ...marriverain de Sainte-Marie. Je veux juste le dire, déjà c'est un exercice. Ça donne le goût de courir. Ça nous donne le goût de courir. C'est ça. Vous êtes au monde le club de course. Yes, non? Pas de taverne. Non. M. Paquette, ce n'est pas la première année ça là. Non, on est à notre troisième année d'existence déjà. Déjà, il faut le dire, déjà. Effectivement. Puis cette année encore, dès le début m'aille, on invite les gens à joindre notre club pour pratiquer ce sport-là. Oui, parce qu'on va dire c'est quoi le club? C'est un club de course à pied, également de marche à pied, selon ce que les gens désirent. Exactement. Il y a trois groupes à l'intérieur du club. Ça fait qu'on parle d'un groupe initiation à la course à pied. On commence par la marche. Tranquillement, on initie les gens au jogging. OK. Donc, la marche, la marche rapide... La marche rapide. Après ça, jogging. Puis course à pied, peut-être vers la fin de l'année, si les gens désirent continuer. OK. Avant d'aller plus loin... Attends un peu, mais... Je t'ai envie de courir. Je vais jouer. Voilà, là, tu sais, disons. Là, les gens qui sont à leur première année vont marcher les premières semaines, quoi? Deux semaines, trois semaines, on fait le trajet. Il y a alternance marche et course. OK. Deux jours de la prononciation. En intervalle, c'est une minute de course, une minute de marche, deux minutes de course, deux minutes de marche, à l'intérieur d'un parcours à Saint-Marie. Un parcours qui est une durée de quoi? Cinq, quinze, trente, trente, trente heures? L'entraînement dure environ une heure, une heure et quart. OK. C'est très bon. Exactement. Exactement. Donc, il y a un peu de social à faire, là, aussi. Ben oui. Toujours plaisant. Salut, Robert. C'est ça. Oui. Les attirements, réchauffements, techniques, course, marche, équipement, un peu de tout. Écoute, si je me rappelle bien, il y avait quand même des spécialistes qui sont avec vous pour donner des informations aux gens. Oui. Le club bénéficie d'encadreurs qui, pour certains, ont des bonnes formations en course à pieds. Et on a un médecin qui est Patrice avec nous, Patrice Laflamme, qui promouvoit différentes valeurs de santé, blessures. On a des petites conférences aussi à l'intérieur du club à chaque année, deux à trois conférences. On a des crampes, tout ça. Les blessures. C'est les pires, ça. On a des chambres aux cuisses, là. C'est ça. Parce qu'il y en a qui poussent la machine un petit peu. Fait qu'il faut les ralentir de temps en temps. Ça nous ralentit, je vous le jure. C'est ça. Exactement. Fait que, c'est ça. Au niveau du volet, il y a un volet marche. Oui. Marche, initiation à la course. Puis, il y a deux autres volets. Oui, le deuxième et qui est? Le volet qui est progression. OK. Puis, endurance. OK. Donc, on peut se placer à l'intérieur du groupe qui nous convient, selon le niveau dans lequel on veut pratiquer ce sport. C'est-à-dire qu'endurance, la marche peut être drôlement rapide. Il n'y a plus de marche. Il n'y a plus de marche. Non, c'est la course uniquement. C'est la course à pied, environ entre 5 et 8 kilomètres par entraînement, avec des intervalles. Mais, on commence tranquillement. Ce n'est pas une question de vitesse. Oui. C'est une question peut-être plus un peu d'endurance, mais on peut commencer avec le groupe progression ou initiation. Après ça, on monte à progression. Bien oui. Puis, qui sait, dans quelques années, monter en groupe endurance. Il y en a qui se mettent des défis à chaque année. Oui. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent déjà les triathlons durant l'hiver ou encore la raquette ou encore le skateboard. Exactement. C'est des gens, j'imagine, qui doivent se joindre à vous. Ou c'est des gens qui ont connu les débuts avec vous et qui ont progressé. Exactement. Il y en a plusieurs qui ont adhéré à notre loup. Puis, maintenant, pratiquent cette activité-là, soit en famille, avec leurs enfants. Ils font le circuit courir en Beauce, faire des activités de 10 kilomètres, demi-marathon. Oui, courir en Beauce. D'ailleurs, c'est rendu très populaire également de leur côté. C'est de la course à pied. Il faut dire que de votre côté, là, ok, c'est populaire. C'est la troisième, donc il y avait eu deux saisons. Et il y a combien de personnes qui se sont inscrits jusqu'à date l'an dernier? Vous aviez quoi? On était autour de 115 membres l'année. Mais là, 115 membres, on peut s'entendre que c'est déjà bien parti pour la deuxième saison. C'est des gens qui devraient logiquement revenir avec vous cette année et en amener d'autres. C'est toujours l'effet que ça fait. Effectivement. Ceux qui ne reviennent pas, des fois, prennent le choix à cause de l'horaire. L'horaire ne permet pas. Prennent le choix de continuer à courir. Ils maintiennent des bonnes habitudes de vie. Mais personnellement, chez eux, sans nécessairement venir au club, c'est un plus. On a atteint un objectif. Puis, s'ils veulent adhérer, revenir à des nouvelles personnes, sans problème. Sans problème. On ne cherche pas tant la quantité. Mais si les gens qui s'inscrivent sont réguliers, puis viennent jusqu'à la fin de la saison, puis après ça, continuent par la suite, pour nous, on rencontre notre mission de club. Ça, c'est de quelle date à quelle date exactement? Ça débute le premier lundi de mai. Est-ce que c'est toujours le premier lundi de mai à chaque année? Ça débute toujours le premier lundi de mai, jusqu'au dernier lundi de octobre. Donc, c'est une longue saison. Puis, on se rencontre tous les lundis, à 6h30, au centre de la Clinique La Nouvelle-Bourse. Est-ce que c'est uniquement le lundi? Oui. En réalité, les gens, le lundi, vont courir, reçoivent de la technique, reçoivent des informations. Je crois que vous arrêtiez aussi au Père Nature ou vous êtes prêt? Le Père Nature est commanditaire avec vous. Donc, des fois pour la nourriture ou quoi que ce soit. Effectivement. De bien s'arranger. Et par la suite, le reste de la semaine, les gens peuvent le faire à leur rythme. Ils reviennent le lundi. C'est tant bien ça. Le médecin est là. Les spécialistes sont là. Ils disent « Ah, pourquoi j'ai mal au genou ou quelque chose? » La hanche comme il a travaillé. Exactement. Exactement. Mais on offre un plan d'entraînement à la semaine aussi. Ça fait que les gens peuvent y aller le mardi par la suite. Le mercredi, le vendredi, le samedi. Ça fait qu'on donne un petit encadrement personnalisé aux gens qui le veulent bien. Mais le club se réunit seulement que le lundi. Ça fait que ça laisse libre pour le reste de la semaine. On demande de temps en temps d'y aller au moins une deuxième fois ou une troisième fois. Parce que le lundi est plus facile par la suite. Bien, j'espère. Parce que si on le prend juste le lundi, on va les trouver durs à un moment donné. On n'aura pas vraiment le temps d'habituer notre temps. La progression est moins grande. Est-ce qu'il y a un site internet ou encore une page Facebook où les gens peuvent aller et avoir des détails? Exactement. C'est le club de course à pied Marie-Verin à Sainte-Marie. Je ne vais pas les libellés exacts, mais c'est le club de course à pied. Club de course Marie-Verin. Marie-Verin. Vous allez tomber sur la page. Oui, le formulaire d'inscription est là. Les coûts sont quand même faibles. C'est quand même raisonnable comme coût. On va les donner pour les gens qui… Oui, c'est 40$. 40$ pour toute cette période-là. C'est quasiment quoi? 10$ par mois? Il y a moins que ça. Il y a moins que ça. Puis, c'est gratuit pour les étudiants. Donc, 12 ans et plus, étudiants. Je t'enseigne. C'est gratuit. Ça va être utile. Non, non, non. Écoutez, bon, 40$ par année pour la saison. C'est vraiment pas cher. On a des spécialistes qui sont là avec vous. Salut à tous les lundis soirs. Il y a le site internet Courir en Beauce. Pas Courir en Beauce. Club de course à pied Marie-Verin. C'est complet. Tout est là pour que les gens puissent aller voir, avoir de l'information puis aller joindre à vous. Il y a un numéro de téléphone, j'imagine, qui est mentionné pour rejoindre? Ou c'est des inscriptions uniquement? C'est vraiment des inscriptions qui se font uniquement par internet. Par internet. Oui. Il y a le site. On a un site Paypal. Tout se fait par internet. Ok. Puis, lors du premier lundi, bon, bien, les gens sont présents. On peut s'inscrire aussi en cours d'année. C'est pas grave si on manque des lundis. Il y en a que des vacances. Ceux qui ne sont pas disponibles pendant quelques périodes, c'est pas plus grave que ça. Parenthèse, quelqu'un qui n'a pas internet, est-ce qu'il peut quand même le lundi aller vous voir et s'inscrire sur place? Absolument. Ça part à quel endroit? Ça part du centre de la Clinique de la Nouvelle-Beauce, en face du CLSC. Oui. Clinique médicale de la Nouvelle-Beauce. Rendez-vous les lundis soirs. Les lundis. À 18h30. À 18h30, à partir du 2 mai. Parfait, M. Poquette. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu dans cette histoire. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Et on se prépare pour la course. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.